... Bonsoir David, bonsoir Richard, bonsoir Garance, bonsoir à toutes et à tous. Au nom de la Société mathématique de France et de la Bibliothèque nationale de France, nous sommes ravis de pouvoir continuer ce cycle de conférences dans ce magnifique auditorium de la BNF et nous souhaitons la bienvenue à tous nos participants, qu'ils soient en présence ou à distance, via le chat. En particulier, je passe un petit mot à tous les élèves de Terminal qui ont obtenu leurs résultats de spécialité math aujourd'hui et il me paraît qu'en général c'est plutôt bon. Félicitations. Applaudissements Donc ce cycle, un texte à mathématicien qui est organisé par la SMF et la BNF depuis 2005, a pour partenaire le magazine Tangente qui rend compte des conférences et l'association Animate qui offre des conférences préparatoires aux classes qui le demandent et qui permet l'animation du chat ce soir via Garance, ici présente. Merci Garance. Applaudissements Ainsi que l'association Blaise Pascal et la FSMP, Fondation des sciences mathématiques de Paris. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir David Harari. David. Tu as suivi une scolarité jusqu'aux classes préparatoires au lycée Louis-le-Grand où tu as obtenu un bac scientifique. Tu as ensuite été élève à l'école normale supérieure de Paris, a soutenu ta thèse intitulée « L'obstruction de Manine, passage des fibres à l'espace total d'une fibration » Des fibres, non peut-être ? Sur l'application, oui. En 1993, sous la direction de Jean-Louis Colliot-Hélène. Tu travailles sur les points rationnels des variétés algébriques et en particulier sur les obstructions au principe de Haas que l'on verra apparaître à la fin de ton exposé. Depuis 2005, tu es professeur à l'Université de Paris-Saclay. Tu as eu le bonheur d'encadrer une dizaine d'étudiants en thèse et tu es de plus investi à la Fédération française de Bridge, notamment dans la formation des équipes de jeunes et tu as été plusieurs fois champion de France par équipe. Il est maintenant grand temps que je te laisse la parole. Merci beaucoup. C'est un très grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui et je voudrais remercier bien sûr la BNF, la SMF, ANIMAT et puis le comité scientifique qui me donne l'opportunité de parler aujourd'hui. Je vais vous parler d'un mathématicien qui s'appelle Adrien-Marie Le Gendre et vous n'arrivez peut-être pas très bien à lire, mais ici, je vous ai reproduit deux pages de son fameux traité théorie des nombres dont on va reparler tout à l'heure. Et notamment ici, il y a un théorème dont je parlerai à la fin de l'exposé et qui continuera un petit peu l'objectif ultime de cet exposé. Alors, on va parler de la recherche de solutions entières. Donc, peut-être commençons par voir ce que c'est que les nombres entiers. Alors, vous connaissez sans doute les nombres entiers naturels. On note d'habitude leur ensemble n. J'ai un peu de mal à pointer tout en haut. Ce qui est une notion qu'on peut considérer comme assez intuitive. Donc, l'ensemble des entiers naturels, 0, 1, 2. Tellement intuitif que le grand mathématicien allemand, dont vous voyez ici le portrait Léopold Kronécker, avait une très belle citation. Alors, je m'y essaye dans mon allemand approximatif. Avec la traduction. Dieu nous a donné les nombres entiers. Tout le reste est l'œuvre de l'homme. Qui symbolise pas mal, finalement, le fait que les nombres entiers naturels, 0, 1, 2, c'est une notion assez intuitive. Mais qu'après, tout ce qu'on peut faire avec, c'est peut-être le produit de l'imagination humaine. Alors, vous savez sans doute que c'est souvent commode de ne pas se limiter à ces nombres entiers positifs, mais aussi de considérer des nombres entiers négatifs. Déjà, dans la vie courante, si vous regardez un relevé bancaire, vous avez des choses en positif, des choses en négatif, par exemple. Et l'ensemble de tous les entiers, positifs ou négatifs, on le note d'habitude Z, comme ça, avec une double barre. Donc, vous avez aussi bien les entiers positifs habituels, 0, 1, 2, 3, etc., que dans l'autre sens, ceux qui sont négatifs, moins 1, moins 2, etc. Alors, ces nombres-là, entiers positifs ou négatifs, vous savez qu'on peut les additionner entre eux ou les soustraire. Mais on peut aussi avoir envie, parfois, de les multiplier ou de les diviser. Alors, si vous multipliez de nombres entiers, vous tombez encore sur un nombre entier, mais pas si vous les divisez. D'où l'introduction de l'ensemble, que vous avez sans doute déjà rencontré, qu'on note Q, des nombres dits rationnels. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nombre rationnel ? Eh bien, c'est un nombre qu'on peut écrire comme le quotient de deux nombres entiers, donc comme une fraction, si vous voulez, sous la forme A divisé par B. Où A et B sont des nombres entiers ? Alors, il pourrait être positif ou négatif, ça n'a pas d'importance, mais il y a quand même une petite restriction. bien entendu, B ne doit pas être nulle, sinon la division n'aurait pas de sens. Alors, des exemples de nombres rationnels, ça peut revêtir plusieurs formes. Si vous divisez 5 par 4, par exemple, et que vous écrivez ça sous forme d'un nombre avec une virgule, de façon courante, vous allez trouver 1,25. Par contre, si vous y divisez 1 par 3, vous savez sans doute que si vous écrivez avec une virgule, ce qu'on appelle un peu pompeusement le développement décimal, eh bien, ça ne s'arrête pas, ça vous donne 0,333, etc., indéfiniment. Mais, néanmoins, ça fait deux exemples assez courants de nombres rationnels. Par exemple, le deuxième, un tiers, c'est ce que vous obtenez si vous essayez, par exemple, de partager un gâteau et que vous êtes 3, chacun recevra un tiers du gâteau. On dit plutôt un tiers en langage courant que dire qu'on recevra 0,333 du gâteau. Donc ça, ce sont les nombres rationnels qui sont finalement des nombres qu'on appréhende assez bien, puisqu'on les obtient simplement en divisant un nombre entier par un autre nombre entier. Alors, vous allez me demander, que fait ce dessin de carré au milieu de tout ça ? Eh bien, en fait, le carré et les calculs géométriques dans un carré sont à l'origine d'une observation qui a été faite dès l'Antiquité, qui avait des nombres qu'on appelle irrationnels. Alors, les nombres irrationnels, ce sont des nombres qui ne sont pas rationnels, comme leur nom l'indique. Alors, cette découverte a pas mal terrifié les gens dans l'Antiquité. Et alors, à l'origine, voilà une observation. Prenez un carré, comme c'est indiqué ici. C'est vraiment dommage que le pointeur ne marche pas. Ah, voilà. Voilà, ici. Donc, si vous regardez un carré comme ceci, et vous supposez que son côté a pour longueur A, donc ici, vous avez un côté de longueur A, un côté de longueur A, et évidemment, vous pouvez vous demander quelle est la longueur de la diagonale, ici. Alors, vous connaissez sans doute le théorème de Pythagore, qu'on peut appliquer dans le triangle rectangle qui est ici, où l'angle droit est ici, en B, qui vous dit quoi ? Que si je prends la longueur du grand côté de la diagonale, qu'on appelle poupeusement l'hypoténuse en géométrie, dès que je le mets au carré, eh bien, ça va être la somme des carrés de ce côté-là et de ce côté-là, d'autant, en l'occurrence, ça fait A au carré plus A au carré, qui est égal à D au carré. Alors, prenons le cas le plus simple, où le côté du carré ferait 1, dans l'unité que vous voulez, par exemple, 1 mètre, eh bien, on voit, en remplaçant A par sa valeur, que 1 au carré, ça fait 1, plus 1 au carré, ça fait 1, plus 1, ça fait 2, et donc que la longueur, ici, de cette diagonale, qu'on appelle D, est un nombre positif, tel que D au carré, soit égal à 2. Et vous savez sans doute qu'on note, par convention, ce nombre racine carrée de 2, avec cette notation-là. Et alors, on peut démontrer, ce n'est pas très, très difficile, si vous avez fait un peu d'arithmétique, en particulier que vous connaissez l'existence et l'unicité de la décomposition d'un nombre entier en nombre premier, en produit de nombre premier, on peut démontrer que racine de 2 n'est pas un nombre rationnel, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas écrire racine de 2 sous la forme, comme ça, d'une fraction du quotient de deux nombres entiers. Alors, la situation est même encore pire que ce qu'on pourrait imaginer, parce que ce n'est pas seulement racine de 2, on pourrait se dire, on n'a pas eu de chance, on est tombé sur celui-là, bon, il n'est pas rationnel, mais il y en a peut-être d'autres qui sont rationnels. Eh bien, en fait, c'est pire. Dès que vous prenez un entier positif, appelons-le Y, qui n'est pas un carré parfait, c'est-à-dire qu'il n'est pas le carré d'un nombre entier, racine de Y, qui est irrationnel. Donc, si vous êtes avec un carré parfait, par exemple, 2 au carré qui fait 4, sa racine carré est 2, 3 au carré qui fait 9, sa racine carré est 3, OK, vous tombez sur un nombre entier, mais dès que vous faites la racine carré d'un nombre entier qui n'est pas un carré parfait, vous allez tomber, c'est le même type de raisonnement que pour racine de 2, sur un nombre irrationnel. Donc, pour dire que, malheureusement, en quelque sorte, ou peut-être heureusement pour la richesse des mathématiques, tous les nombres qu'on rencontre, et même pour faire de la géométrie assez simple comme la géométrie du carré, ne sont pas forcément des nombres rationnels. Alors, la géométrie du carré, ça a inspiré pas mal les mathématiciens dans l'Antiquité et ça les a amenés à se poser la question de résoudre des équations. Alors, la résolution d'équations, c'est un problème extrêmement ancien. La photo que vous voyez ici, c'est celle d'une tablette babylonienne qu'on appelle la 13901 et qui est quelque chose d'extrêmement ancien puisque ça remonte quand même au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, sur cette tablette, on peut trouver un certain nombre de problèmes inspirés de la géométrie, en particulier de la géométrie du carré, et qui, en langage moderne, concernent des équations qu'on appelle du second degré en une ou en deux inconnus. Alors, voyons tout de suite un exemple d'équations qui apparaissent sur la tablette babylonienne. C'est le premier, en fait, des problèmes. Alors, formulé sur la tablette, c'était trouver le côté d'un carré tel que si on ajoute la longueur, on peut appeler X de ce côté, à la surface du carré, on obtient trois quarts. Vous notez au passage qu'à cette époque-là, pourtant très, très reculé, il y avait déjà une grande capacité d'abstraction chez les mathématiciens à cette époque, puisque ça ne leur posait pas de problème de se poser une question où on additionne le côté d'un carré, donc une longueur, avec la surface du carré, c'est-à-dire vraiment une surface, quelque chose qui ne s'exprimerait pas dans la même unité. Si, par exemple, le côté était en mètres, eh bien, la surface serait en mètres carrés. Alors, si on essaye de traduire cette équation de la tablette babylonienne en langage un petit peu moderne, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ? On appelle X le côté du carré. Alors, la longueur du carré, c'est X, ici. On lui ajoute la surface du carré. Alors, vous savez que si un carré a pour longueur X, sa surface, c'est X au carré. Donc, on additionne X au carré à X et on veut obtenir trois quarts. Alors, si on réarrange ça, quand même, pour avoir une équation en langage moderne un petit peu plus agréable, si vous multipliez par 4, vous obtiendrez 4X au carré plus X égale 3. Et les mathématiciens aimant bien écrire des équations qui se terminent par égale 0, on peut reformuler ça sous la forme 4X au carré plus 4X moins 3 égale 0. Alors, en langage moderne, c'est donc une équation du second degré en une variable. C'est quelque chose qu'on apprend en général à résoudre au lycée. Alors, je crois en spécialité en classe de première de nos jours. Donc, je ne sais pas si ceux qui ont passé les épreuves du baccalauréat ont eu à résoudre des équations du deuxième degré en une variable. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une telle équation ? C'est une équation qui a la forme qui est indiquée ci-dessus, donc la numérotation numéro T1. Alors, de la forme AX au carré plus BX plus C égale 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand j'utilise des notations comme ça ? Ça veut dire que X est l'inconnu, on cherche à déterminer X, et ABC sont des constantes. Alors, pour que ça soit vraiment du second degré, on va supposer que A est non nul, parce que si A était nul, ça ferait une équation BX plus C égale 0 du premier degré. Ça, je pense que vous savez résoudre. Aujourd'hui, c'est quand même un exposé avancé, donc on va regarder au moins des choses du second degré comme ça. Voilà. Donc, ABC sont des constantes, on suppose que A est non nul. Alors, vous avez appris sans doute comment on résout ça. On calcule ce qu'on appelle le discriminant, c'est cette quantité qu'on a de grand delta B au carré moins 4 fois A fois C. Et maintenant, il y a plusieurs possibilités. Si ce discriminant est négatif, il n'y a pas de solution, ou tout au moins pas de solution en nombre réel. Alors, les plus avanciers d'entre vous connaissent peut-être les nombres complexes, qu'on ne va pas discuter aujourd'hui, mais disons qu'il n'y a pas de solution avec les nombres qu'on connaît, ceux qu'on utilise dans la vie courante. Si par contre, ce discriminant delta est positif, eh bien, on peut prendre sa racine carrée, il y a un et un seul nombre positif dont le carré est delta, qu'on note racine carrée de delta, et on sait que dans ce cas-là, on a deux solutions. Alors, il pourrait y avoir un cas limite où delta serait nul, ou dans ce cas-là, il n'y aurait qu'une solution, puisque vous voyez que les formules ici, ça vous donne la même chose. Les deux solutions, c'est donc moins B plus la racine carrée de delta divisé par 2A, et dans l'autre solution, moins B moins racine carrée de delta divisé par 2A, qui, si delta par hasard était nul, ferait une seule solution, moins B sur 2A. Donc, on sait calculer ces solutions-là, mais vous voyez que, même si A, B et C sont des nombres entiers, il apparaît ce racine carrée de delta qui vous dit que peut-être les solutions que vous allez trouver ne sont pas rationnelles. Alors, précisément, on peut se poser cette question, les solutions sont-elles rationnelles ou pas ? Eh bien, si on suppose que A, B et C sont entiers, typiquement, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, les solutions de l'équation, congé numéro T1, sont rationnelles. Si et seulement si, ce racine de delta est rationnel, parce qu'une fois que vous avez racine de delta, tout ce que vous faites, c'est ajouter, diviser, soustraire, et ça, c'est des opérations où vous restez dans les rationnels si vous êtes dans les nombres rationnels. Mais la difficulté, c'est que ce racine de delta, lui, peut ne pas être rationnel. Ça se produit seulement quand delta est un carré parfait. Ce qui veut dire qu'avec une équation du deuxième degré, toute simple, en nombre entier, vous pouvez très bien tomber sur des solutions qui ne seraient pas rationnelles à cause de la présence de ce racine de delta. Alors, voyons deux exemples, justement, où le comportement n'est pas le même. L'exemple babylonien, si vous calculez delta, ça fait 4 au carré moins 4 fois 4 fois moins 3. Alors, il faut faire un peu de calcul mental. 4 fois 4, ça fait 16. 16 fois 3, 48. Les deux moins se simplifient. 48 plus 4 au carré qui font 16, ça fait 64. Et 64, ça tombe juste. C'est un carré parfait. C'est 8 au carré. Et maintenant, si on applique les formules, je vous laisse vérifier, on trouvera moins 12 divisé par 8 ou encore moins 3,5, c'est-à-dire moins 1,5 ou 4 divisé par 8, c'est-à-dire 1,5 qui fait 0,5. Donc, ces deux solutions tout à fait gentilles qui sont rationnelles qu'on écrit comme le quotient de deux nombres entiers comme ceci. Par contre, imaginez une équation avec des coefficients très simples. L'équation qui est ici, x au carré moins x moins 1 égale 0. Donc, vous voyez, les coefficients, c'est 1, moins 1 et moins 1. Ce ne sont quand même pas les nombres entiers les plus compliqués qu'on puisse imaginer. Eh bien, si vous appliquez la formule, vous voyez que, par exemple, la plus grande solution, c'est 1 plus racine de 5 divisé par 2. On appelle souvent ce nombre le nombre d'or. Il a des tas de jolies propriétés qui pourraient d'ailleurs faire l'objet d'un autre exposé à la BNF dans le cadre de ce cycle. Mais si on applique la recette qu'on a vue tout à l'heure, il n'y a pas de solution rationnelle parce que ce racine de 5 qui apparaît ici n'est pas un nombre rationnel vu que 5 n'est pas un carré parfait. Ce n'est pas le carré d'un nombre entier. Donc, ça veut dire que même dans le type d'équation du deuxième degré assez simple en nombre entier qu'on pouvait voir apparaître chez les babyloniens il y a bien longtemps, eh bien, de façon assez naturelle, il peut arriver qu'il n'y ait pas de solution rationnelle. Et précisément, le but de cet exposé, c'est de comprendre un peu dans quel cas on peut déterminer s'il y a ou pas des solutions rationnelles. Est-ce qu'il y en a ? Est-ce qu'il n'y en a pas ? Et surtout, est-ce qu'on peut le démontrer ? Alors, pour l'instant, on a vu des équations en une inconnue, n'est-ce pas, du deuxième degré, mais où il y avait une seule inconnue qui s'appelait x. Chez les babyloniens, déjà, il y avait des exemples d'équations avec deux variables et non pas une. Alors, voici un exemple qui va nous servir un peu de fil rouge pour l'exposer aujourd'hui. Donc, c'est l'équation ici, x au carré moins 3y au carré égale 1970. Je vous laisse imaginer pourquoi le choix du nombre 1970 dans cet exposé. Alors, on se demande s'il y a des solutions entières ou des solutions rationnelles. Alors, on peut déjà voir ici l'unité des mathématiques dans le fait que cette question d'algèbre ou d'arithmétique est liée finalement à une situation géométrique. Alors, si vous connaissez un peu de géométrie, ce type d'équation, ça s'appelle l'équation d'une conique dans le plan. Donc, dans le plan, vous avez deux inconnus, x et y. Et alors, plus précisément, une équation comme ça, c'est l'équation de ce qu'on appelle une hyperbole. Alors, c'est une hyperbole parce que le coefficient qui est devant x au carré et 1 est positif et celui devant y au carré et moins 3 est négatif. Ils ne sont pas de même signe. Ce qu'on appelle une ellipse, dont vous avez une représentation ici, c'est une équation du même type, mais les signes sont les mêmes. Donc, si, par exemple, on faisait x au carré plus 3y au carré égale 1970, ça serait l'équation d'une ellipse dans le plan. Alors, peut-être que vous n'avez pas vu les ellipses, mais vous avez sans doute déjà vu une équation de cercle. Une équation de cercle, c'est du type x au carré plus y au carré égale r au carré. Ça, c'est l'équation d'un cercle centré en eau et de rayon r. et plus généralement, un cercle, c'est une ellipse qui a une équation de ce type, ax au carré plus ay au carré moins c égale 0 ou c est positif. Et vous voyez que le coefficient a ici est le même. Donc, si vous passez le c de l'autre côté, que vous divisez par a et que vous prenez pour r la racine carrée de c divisé par a, vous vous ramenez à l'équation que vous connaissez d'un cercle. Alors, plus généralement, une ellipse, vous pouvez changer les coefficients devant x et y mais où les coefficients sont toujours positifs et si les coefficients sont de signes différents, vous obtenez l'équation de ce qu'on appelle une hyperbole. Donc, finalement, si on voulait parler en langage géométrique et qu'on se demandait s'il y avait des solutions entières ou rationnelles pour cette équation en deux inconnues du deuxième degré, ça voudrait dire qu'on cherche des points à coordonnées entières ou plus généralement un coordonné rationnel. C'est parfois plus commode de raisonner avec les rationnels puisqu'on peut les diviser sur une certaine conique. Mais alors, vous voyez que le problème va être a priori beaucoup plus ardu que le problème de l'équation du deuxième degré à une inconnue parce que deuxième degré à une inconnue, on calculait les deux solutions, on regardait le discriminant ou bien c'était un carré parfait et il y avait des solutions rationnelles ou bien ça ne l'était pas et il n'y avait pas de solution rationnelle. Mais si vous essayez avec l'équation qui est ici, avec x au carré moins 3y2 égale 1970, vous allez être confronté au problème que vous ne savez pas tellement comment essayer. Alors, vous pourriez essayer de donner une valeur à y, j'essaye y égale 0 par exemple, est-ce que ça marche ? Bon, je vais me rendre compte que ça ne marche pas. Puis j'essaye y égale 1, bon, ça ne marche peut-être encore pas. Mais après tout, peut-être qu'en augmentant y et en cherchant assez longtemps, je finirai par trouver un cas où il y a une solution pour ces valeurs de y. L'ennui, c'est que mon temps est limité et si je devais essayer tous les y entiers, il faudrait que j'essaye 0, 1, 2, 3, indéfiniment. Ça ne s'arrêterait jamais. Donc, ceci n'est pas une méthode qui permet de déterminer si cette équation a une solution en nombre entier ou en nombre rationnel. On va voir nettement plus tard dans l'exposé qu'on va savoir répondre à cette question, mais ça va demander des notions mathématiques nettement plus avancées et notamment, ce que je vais expliquer maintenant, la notion de congruence. Avant de passer à cette partie sur les congruences qui va être un peu plus technique, est-ce que peut-être il y a rapidement une ou deux questions sur ce que j'ai raconté jusqu'à présent ? Oui ? Très bien. Bonjour. Déjà, merci pour ce que vous avez présenté que je trouve très intéressant. Je me demandais, du coup, les Babyloniens vous disent qu'ils parlent des problèmes, typiquement des équations du second degré, même avec une seule inconnue, s'intéressent à ce genre de problème. Est-ce qu'eux, ils avaient une méthode systématique pour résoudre ces équations ? À ma connaissance, pas vraiment. Mais disons que quand ça tombait juste, je pense qu'ils avaient des procédés, pas la formule générale qu'on connaît, mais des procédés pour simplifier l'équation et quand ça tombait juste, retrouver les solutions. Par contre, ils n'avaient pas ces notions de racines carrées et de nombres irrationnels qui sont apparues nettement plus tard. Merci beaucoup. Bon, alors peut-être j'embraye sur les congruences, donc. Alors, ça peut sembler être un objet mathématique assez compliqué, les congruences, et pourtant, je voudrais, avant de vous donner la définition mathématique, vous montrer que les congruences, ça apparaît dans la vie de tous les jours. En fait, vous avez déjà tous fait des congruences. Alors, voilà la représentation d'une horloge classique avec donc les numéros de 1 à 12. Et alors, peut-être que vous n'avez plus l'habitude de lire l'heure sur ce genre de choses. Maintenant, on lit l'heure sur des téléphones, sur des choses alphanumériques, etc. Mais quand j'étais enfant, on lisait encore beaucoup l'heure sur ce genre de choses. Et vous savez que la petite aiguille indique les heures. Quand la petite aiguille est sur le 2, quelle heure est-il ? Eh bien, il peut être 2 heures du matin ou il peut être ce qu'on appelle aussi 14 heures, c'est-à-dire 2 heures de l'après-midi. Alors, plus généralement, l'aiguille revient au même endroit toutes les 12 heures. Donc, par exemple, 2 heures ou 14 heures. Eh bien, on dit que 2 et 14 sont ce qu'on appelle congru modulo 12. Vous voyez, on passe de 2 à 14 en ajoutant 12. Et de la même manière, on pourrait dire que 6 est congru à 18 modulo 12 parce que, quand il est 6 heures du matin, 12 heures plus tard, il est 6 heures de l'après-midi, ce qu'on appelle aussi 18 heures. Donc, 18 heures, c'est 6 heures, mais de l'après-midi, alors que 6 heures, c'est 6 heures, mais du matin. Alors, autre apparition des congruences que vous évoquent, c'est 2 images. à gauche, ce sont des bulletins de vote. À droite, vous aurez reconnu, c'est la Coupe du monde de football que, malheureusement, on n'a pas pu ramener en France cette année. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que ça a comme rapport avec les congruences, les mathématiques et les équations. Eh bien, ce sont 2 exemples où apparaît de façon cachée la notion de congruence parce que si vous prenez les élections présidentielles françaises, elles ont lieu tous les 5 ans. J'ai connu un temps où c'était tous les 7 ans, mais je pense que tous les lycéens n'ont connu qu'époque où c'était tous les 5 ans. Et alors, quelles sont les années où il y a des élections présidentielles ? Par exemple, 2012, 2017, 2022, eh bien, ça correspond à ce qu'on appelle des entiers congrus entre eux, modulo 5, parce que vous voyez, si vous ajoutez 5 à 2012, vous tombez sur 2017, vous rajoutez 5, vous tombez sur 2022, et ainsi de suite. Allons même plus loin, on pourrait dire que ces nombres sont congrus à 2 modulo 5. Pourquoi ? Parce que si vous partez de 2 et que vous ajoutez un certain nombre de fois 5, 2, plus 5, plus 5, plus 5, eh bien, au bout d'un moment, vous finirez par tomber sur 2012. Alors, on peut faire la même chose pour la Coupe du monde de football, qui a lieu les années congrues à 2 modulo 4, comme par exemple 1938 ou 1998. Alors, pourquoi j'ai choisi ces deux dates, à votre avis, de Coupe du monde de football ? Ce sont les deux années où ça a eu lieu en France, avec des résultats d'ailleurs assez différents pour l'équipe de France les deux fois. Alors, ces nombres-là sont congrus à 2 modulo 4, ça veut dire que si vous partez de 2 et que vous ajoutez 4 un certain nombre de fois, vous finirez par tomber, d'abord sur 1938, et après, vous voyez qu'entre 1938 et 1998, il s'est écoulé 60 ans et donc, si vous ajoutez 15 fois 4 à 1938, comme 15 fois 4, ça fait 60, vous tomberez sur 1998. Donc, vous voyez que cette notion de congruence, qui est a priori assez abstraite, on peut la rencontrer dans la vie courante. Alors maintenant, il est temps que je vous donne la définition mathématique abstraite. prenez un entier k, on dira que deux entiers, x et y, sont congrus modulo k, si quand je fais la différence x moins y, c'est divisible par k. Autrement dit, si x moins y s'écrit par, comme k fois un certain entier, une autre façon de voir ça, c'est de dire que si je pars de y et que j'ajoute un certain nombre de fois k, je vais tomber sur x. Et notez la notation, on écrit ça x, c'est presque le signe d'égalité, mais on met une barre en plus et on met mode k, ça se lit, x est congru à y modulo k. Alors des exemples, 3 et 17, je dis qu'ils sont congrus modulo 7, parce que si je fais 17 moins 3, ça fait 14, et 14, c'est 2 fois 7. Si vous préférez, en ajoutant 7 à 3 un certain nombre de fois, en l'occurrence 2 fois, 3 plus 7 plus 7, je finis par tomber sur 17. De la même façon, comme on l'a vu avec les années de Coupe du Monde, 1938 et 1998 sont congrus modulo 4. Donc les années congrus modulo 4, c'est les années de Coupe du Monde de football, les années congrus à 0 modulo 4, c'est les années de Jeux Olympiques d'été ou encore de Championnat d'Europe de football. C'est la façon dont j'utilise les critères de divisibilité par 4, ça m'aide à ne pas me tromper. Une fois qu'on a cette définition mathématique assez abstraite, il y a un certain nombre de propriétés des congruences qui sont assez importantes. En particulier, celle que j'ai indiquée ici, qui n'est pas trop difficile à vérifier si vous avez fait un petit peu d'arithmétique, c'est que ça se comporte bien vis-à-vis de l'addition et de la multiplication. Au sens suivant, si vous prenez x congru à y modulo k et x prime congru à y prime modulo k, c'est un peu comme si c'était des égalités. Vous pouvez les additionner, c'est-à-dire x plus y prime congru à y plus y prime modulo k. Pareil pour la multiplication, vous pourriez aussi les soustraire. Par contre, attention, en général, vous ne pouvez pas diviser parce que vous ne resteriez pas dans l'univers des nombres entiers. C'est une notion qui est vraiment liée aux nombres entiers uniquement, les congruences. J'insiste là-dessus, pas les nombres rationnels ou les nombres réels quelconques. Une fois qu'on a cette notion de congruence, on a la notion d'être un carré modulo un entier qui en est dérivé. C'est la notion suivante. Vous partez d'un entier k. On va dire qu'un entier qu'on appelle x est un carré modulo k. Dire que x est un carré, ça serait dire que x est égal à un certain y au carré avec y entier. Dire que x est un carré modulo k, c'est dire qu'il existe un certain entier y tel que x ne soit pas forcément égal à y au carré, mais vérifie une propriété plus faible, celle d'être congru à y au carré modulo k pour un certain y. Essayons de voir ça sur des exemples. Je me demande par exemple si moins 1 est un carré modulo 5. Je dis que oui parce que première étape du raisonnement, moins 1 est congru à 4 modulo 5. Pourquoi ? Je me rappelle la définition, je fais la différence entre les deux. 4 moins moins 1, ça fait 5. Et 5 est bien divisible par 5 puisque c'est 5 fois 1. Donc première étape, moins 1 est congru à 4 modulo 5. et deuxième étape, 4 c'est 2 au carré, donc moins 1 est congru à 2 au carré modulo 5. Ce truc-là est vérifié avec x égale moins 1 et y égale 2. Donc moins 1 est bien un carré modulo 5. Je peux m'amuser aussi à vérifier que 2 est un carré modulo 7 parce que cette fois-ci, 2 est congru à 9 modulo 7. Et oui, puisque 9 moins 2, ça fait 7 et 7 c'est 7 fois 1. et 9 c'est 3 au carré. Donc j'ai réussi à trouver quelque chose qui était un carré parfait, 9, qui est congru à 2 modulo 7. Bon, alors du coup, là on a vu des exemples où ça marchait, mais on peut se dire que ça ne marche pas toujours et comment tester si ça marche ? Alors voilà une recette. Si vous voulez tester si x est un carré modulo k, il suffit de regarder si x est congru modulo k à une certaine une certaine liste de nombres. Alors vous faites 0 au carré, 1 au carré, 2 au carré, k moins 1 au carré et en réalité, si vous continuez jusqu'à k, vous allez retomber sur les mêmes nombres. Pour tout dire, on peut même raffiner, on peut se limiter aux entiers naturels ici qui sont inférieurs ou égales à k sur 2. Ça veut dire que si vous voulez tester si x est un carré modulo k, vous pouvez tester juste s'il est égal modulo k à 0 au carré, 1 au carré, 2 au carré, etc. jusqu'à arriver à la moitié de k. Alors je vous montre comment ça fonctionne sur des exemples. Alors je dis que moins 1 n'est pas un carré modulo 4 parce que, essayons, 0 au carré, ça fait 0. 0 n'est pas congru à moins 1 modulo 4 puisque la différence fait 1, n'est pas divisible par 4. J'essaye 1. 1 au carré, ça fait 1. 1 n'est pas congru à moins 1 modulo 4 parce que 1 moins moins 1, ça fait 2 et 2 n'est pas divisible par 4. Et enfin, 2 au carré, ça fait 4. 4 n'est pas congru à moins 1 modulo 4 parce que 4 moins moins 1, ça fait 5. Et si vous continuez, vous allez voir qu'on retombe sur les mêmes valeurs. De la même façon, 2 n'est pas un carré modulo 3 parce que si on essaye toutes les valeurs, 0 au carré, ça fait 0 qui n'est pas congru à 2 modulo 3. 2 n'est pas divisible par 3. Si vous essayez avec 1, 1 au carré, ça fait 1. 2 moins 1, ça fait 1 qui n'est pas divisible par 3. Et enfin, si vous continuez, 2 au carré, ça fait 4. Vous voyez, 4 n'est pas non plus congru à 2 modulo 3. Et d'ailleurs, ici, vous voyez que 4, en fait, c'est de nouveau congru à 1 modulo 3 donc on retombe sur la valeur d'avant. C'est le phénomène que j'expliquais un petit peu plus haut qu'on peut se limiter en fait aux entiers inférieurs ou égales à k sur 2 si on veut faire ce test-là. Alors, vous imaginez bien que tant que le nombre k est assez petit, on peut faire des essais comme ça, tranquillement, de façon un petit peu expérimentale jusqu'à aller jusqu'à, disons, k sur 2 ou quelque chose comme ça. Mais si k est un nombre gigantesque, évidemment, ça va devenir compliqué de déterminer si un nombre est un carré modulo en un autre entier. Alors, c'est là que le gendre va faire son apparition, notamment avec ce qu'on va voir tout à l'heure qui s'appelle le symbole de le gendre. Alors, avant ça, il faut quand même que je vous parle un petit peu de le gendre. Donc, vous avez ses dates de naissance ici et un de ses portraits. Donc, il a vécu essentiellement toute sa vie à Paris. Il était issu d'une famille très aisée, ce qui fait qu'il va pouvoir vraiment se consacrer à peu près toute sa vie à ses recherches scientifiques, comme on va voir, vont être très, très diverses. Il a été assez tôt très, très reconnu comme mathématicien. En particulier, il était académicien à à peine plus de 30 ans. Il est resté tout au long de sa carrière, alors avec des formes diverses qu'on a pu prendre l'Académie des sciences au fil des âges et notamment entre avant et après la Révolution. Alors, le gendre, une de ses particularités, c'est qu'il avait vraiment une intuition phénoménale en mathématiques, pas forcément pour trouver le premier et les théorèmes, mais pour voir tout de suite ce qui était important, ce qui allait avoir des conséquences, ce qui vraiment il était utile de développer comme théorie. Alors, un très bel hommage à ces funérailles d'un autre grand mathématicien, Siméon Denis Poisson, il avait dit « Notre confrère a souvent exprimé le désir qu'en parlant de lui, il ne fut question que de ses travaux qui sont en effet toute sa vie. » Alors, c'est vrai que la vie de le gendre n'est pas spécialement bien connue et ne semble pas avoir été particulièrement passionnante. Par contre, son œuvre de mathématiques est très, très diverse et vraiment extrêmement impressionnante. Alors, je vais pouvoir aujourd'hui en donner qu'une très petite esquisse. Alors, voilà quelques-uns de ses travaux scientifiques. il a fait de la balistique. Alors, en particulier, il a enseigné à l'école militaire pendant cinq ans dans ses jeunes années. Il a même eu un prix, le premier prix de l'Académie de Berlin pour ça. Il a participé après la révolution à la réforme du système des poids et mesures. Il a beaucoup travaillé en géométrie avec notamment la publication d'un énorme volume appelé « Les éléments de géométrie » qui a fait pendant longtemps autorité. Il s'est aussi intéressé à la mécanique céleste puisqu'à l'époque, les mathématiques étaient assez liées à la physique et à l'astronomie. Elles le sont toujours d'ailleurs en partie. Et enfin, ce qui va nous occuper aujourd'hui, le gendre a eu énormément de contributions en arithmétique ou ce qu'on appelle aussi la théorie des nombres. Alors, notamment via cet ouvrage, un ouvrage très, très imposant dont vous avez une reproduction ici « Essai sur la théorie des nombres » qui a connu plusieurs éditions et qui fourmille vraiment de trésors mathématiques certains vraiment d'une très, très grande modernité comme justement le théorème que je vais présenter tout à l'heure et qui va être extrait de cet ouvrage. Alors, au passage, avant d'en venir au cœur de l'exposé, c'est-à-dire à ce théorème, il y a quelques découvertes de légendes en arithmétique. Alors, il a conjecturé le premier, donc à la fin du XVIIIe siècle et dix ans plus tard sous une forme plus précise ce qu'on appelle le théorème des nombres premiers. Alors, vous savez ce que c'est qu'un nombre premier, c'est un nombre au moins égal à deux dont les seuls diviseurs sont un et lui-même, donc par exemple deux, trois, cinq, sept, onze, etc. C'est toujours un peu mystérieux de savoir comment se répartir les nombres premiers et si vous avancez dans les nombres, si vous avez beaucoup ou peu de nombres premiers. Eh bien, ce théorème des nombres premiers dit que quand x devient grand, entre 1 et x, il y a environ x divisé par log x, nombre premier. Alors, log x, log, c'est la fonction logarithme que ceux d'entre vous qui sont en terminale connaissent certainement. Pour tout dire, pour simplifier, disons que la fonction 1 sur log x, c'est une fonction qui décroît mais qui décroît très lentement et vous avez ici sur le schéma un graphique qui vous donne la proportion de nombres premiers entre 1 et x. Eh bien, ça vous dit que cette proportion, certes, elle décroît quand vous avancez mais elle décroît très lentement, un peu comme la fonction 1 sur log x. Alors, on n'avait pas du tout les outils mathématiques pour démontrer ça à l'époque de Legendre, ça demande vraiment de l'analyse assez poussée et deux mathématiciens dont vous avez ici les photos l'ont démontré simultanément mais beaucoup plus tard, vraiment à la fin du 19e siècle, donc Adamard à gauche, mathématicien français et à droite Delavallé-Poussin, mathématicien belge. Donc, c'est une des contributions de Legendre, le premier d'avoir conjecturé cette énoncée très très moderne, très importante qui a été démontrée un siècle plus tard. Alors, le grand théorème des Fermat qu'on appelle parfois le dernier théorème de Fermat, ce qui est un anglicisme, ça a été démontré par le monsieur dont vous avez la photo ici, Andrew Wiles, mais beaucoup plus tard que quand Fermat l'avait plus ou moins conjecturé, plus de trois siècles après, donc ça a été démontré en 1993 et ce théorème dont vous avez peut-être entendu parler vous dit que si vous regardez l'équation x puissance n plus y puissance n égale z puissance n en nombre entier et que n est au moins égal à 3, il n'y a pas de solution où x, y et z sont des entiers non nuls. Alors, pour n égale 2, c'est faux. Quand vous prenez justement des côtés d'un triangle rectangle, ça arrive assez souvent qu'ils soient entiers, par exemple 3, 4 et 5, 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré, mais si l'exposant n est au moins égal à 3, il n'y a pas de solution. Alors, c'est un théorème d'une très très grande complexité, dont la démonstration par Wiles demande des milliers de pages et en connaissant des gens beaucoup de choses avant, mais le cas n égale 5 avait été traité par Le Gendre déjà en 1825. Et enfin, vous avez une autre photo ici, celle de Karl Friedrich Gauss, très grand mathématicien allemand, qui a démontré ce qu'on appelle la loi de réciprocité kradaratique, mais qui a été énoncée déjà par Le Gendre 15 ans avant, en 1785. Alors, Le Gendre ne savait pas la démontrer, on retrouve là encore cette caractéristique de Le Gendre, même s'il n'était pas le premier à démontrer les théorèmes, d'avoir vraiment tout de suite une intuition de ce qui était important. La loi de réciprocité quadratique, c'est quelque chose d'absolument fondamental en théorie des nombres, et d'ailleurs, ça repose sur les propriétés de ce qu'on appelle le symbole de Le Gendre, dont on va maintenant parler. Alors, qu'est-ce que c'est que le symbole de Le Gendre ? Le symbole de Le Gendre, ça fait appel à la notion qu'on a vue tout à l'heure d'être ou pas un carré modulant un entier. Alors, le cadre est le suivant, vous prenez P un nombre premier, vous prenez X, un entier, qui n'est pas divisible par P, et bien, le symbole de Le Gendre, donc j'ai utilisé une notation qui n'est pas standard mais qui va être commode pour cet exposé, l'oge de XP, si X n'est pas divisible par P, je vais dire que c'est 1 si X est un carré modulo P, et que c'est moins 1 si ça ne l'est pas. Et pour compléter, il est l'usage de convenir que si X est divisible par P, l'oge de XP est égale à 0. Donc il n'y a que trois possibilités, X est divisible par P, le symbole de Le Gendre est nul, X n'est pas divisible par P et est un carré modulo P, le symbole de Le Gendre vaut 1, X n'est pas un carré modulo P et n'est pas divisible par P, le symbole de Le Gendre vaut moins 1. Alors quelques exemples qu'on a en fait déjà vus, l'oge de 2, 3, on a vu que 2 qui n'est pas divisible par 3 n'est pas un carré modulo 3, donc le symbole de Le Gendre c'est moins 1. On a vu tout à l'heure que 2 était un carré modulo 7 et 2 n'est pas divisible par 7 donc le symbole de Le Gendre c'est 1. Alors quelques trucs assez clairs, si X n'est pas divisible par P, X au carré est égal à X au carré donc en particulier il est congru à X au carré modulo P. Donc dans ce cas-là le symbole de Le Gendre c'est toujours 1 et avec 2 c'est très facile parce que soit X est paire il est divisible par 2 et par convention expliqué ici le symbole de Le Gendre c'est 0 ou bien X est impaire mais si X est impaire il est congru à 1 modulo 2 parce que si vous enlevez 1 à un nombre impaire il devient divisible par 2 et donc dans ce cas-là le symbole de Le Gendre est égal à 1. Alors il y a des propriétés plus ou moins compliquées la première est assez facile si X est congru à Y modulo P mais comme vous voyez que finalement la définition du symbole de Le Gendre dépend juste de la classe de X modulo P si X est congru à Y modulo P par définition ça ne change rien ici pour X et pour Y et donc le symbole de Le Gendre est le même. Il y a une propriété qui est plus difficile c'est que c'est multiplicatif c'est-à-dire le symbole de Le Gendre par rapport à P de XY s'obtient en faisant le produit des deux ça ça nécessite de connaître un peu plus de mathématiques probablement ce qu'on peut faire en début de mathématiques supérieure ou de première année d'université. Alors je vous ai mis ici un petit tableau où on voit les premières valeurs du symbole de Le Gendre donc ici vous avez le X et ici vous avez le nombre premier P donc vous remarquez que quand les nombres sont des carrés parfaits comme 1, 4, etc il n'y a que des 1 ou éventuellement des 0 si le nombre est divisible par le nombre premier ici mais sinon les moins 1 et les 1 peuvent alterner dans le tableau avec les valeurs exceptionnelles 0 quand le nombre ici est divisible par le nombre là. Alors évidemment la question c'est comment on a fabriqué ce tableau ? Vous voyez il a bien failli les calculer ces symboles de Le Gendre alors quand P est petit on a vu tout à l'heure que ce n'était pas trop difficile a priori parce que on pouvait regarder 0 au carré 1 au carré 2 au carré k au carré etc. jusqu'à P-1 sur 2 et voir si le nombre X était congru à un de ces nombres modulo P mais évidemment si P devient quelque chose de très très grand et qu'il faut aller jusqu'à P-1 sur 2 c'est a priori assez difficile de faire cette énumération. Et bien c'est là que la loi de réciprocité quadratique entre en scène donc voici l'énoncé alors on s'intéresse au symbole de Le Gendre entre deux nombres premiers P et Q et on va les prendre impairs parce qu'on a vu quand il y avait deux c'était assez facile de toute façon. Alors on prend deux nombres premiers impairs distincts le théorème qui est d'ailleurs assez difficile à démontrer c'est que le symbole de Le Gendre de PQ est le même que celui de QP c'est-à-dire P est un carré modulo Q c'est équivalent à Q est un carré modulo P sauf dans un cas si P et Q sont tous les deux des nombres premiers congrus à moins 1 modulo 4 auquel cas il y a un signe moins. Donc par exemple si l'un des nombres P et Q était 5 qui est congru à 1 modulo 4 ou 13 qui est congru à 1 modulo 4 il n'y a pas de signe moins mais si par exemple vous essayez avec 7 et avec 11 qui sont tous les deux congrus à moins 1 modulo 4 il faudrait mettre un signe moins. Alors on pourrait se demander à quoi ça sert finalement ce résultat. Alors supposez que je vous demande comme ça est-ce que 3 est un carré modulo 41 que vous sauriez répondre comme ça très rapidement. Ça dépend parce que si on essaye avec la méthode d'énumération il va falloir tester 0 à carré est-ce que c'est congru à 3 1 au carré est-ce que c'est congru à 3 etc. Et il faudrait aller d'après la recette à peu près jusqu'à la moitié de 41 c'est-à-dire jusqu'à 20 c'est un petit peu fastidieux quand même. Et encore 41 ce n'est pas un nombre aussi gigantesque que ça si j'avais pris par exemple comme nombre premier je ne sais pas 1987 ou quelque chose comme ça ça serait quand même beaucoup plus long. Alors maintenant ce que je vais vous montrer c'est qu'avec la loi de réciprocité quadratique on peut parfois aller beaucoup plus vite. Alors on y va. 3 et 41 c'est bien de nombres premiers impairs distincts. Alors est-ce qu'ils sont tous les deux congrus à moins 1 modulo 4 ? Ben non parce que 41 lui il est congru à 1 modulo 4 pas à moins 1. 41 moins moins 1 ça fait 42 ce n'est pas divisible par 4. Donc j'applique ma recette je n'ai pas à changer le signe quand j'échange les deux nombres puisqu'il y en a un qui est congru à 1 et non pas à moins 1 modulo 4. Donc c'est pareil que le symbole de logende de 41 et 3. Et là pouf je remplace 41 par 2. Alors pourquoi j'ai le droit de remplacer 41 par 2 ? Ça a l'air un petit peu de la triche mais regardez 41 est congru à 2 modulo 3. Bah oui parce que 41 moins 2 ça fait 39 et 39 c'est 13 fois 3 c'est divisible par 3. Oui il faut quand même faire un petit peu de calcul mental. Et donc on a vu tout à l'heure que je pouvais remplacer le nombre ici dans le calcul par un autre nombre dès lors qu'il lui est congru modulo le deuxième nombre. et donc d'un coup je me retrouve avec le symbole de logende de 2 3 à calculer et ça je sais que c'est très facile j'ai fait le calcul tout à l'heure c'est moins 1 2 n'est pas un carré modulo 3 le point c'est que comme grâce à la loi de réciprocité quadratique j'ai réussi à me ramener à des nombres tout petits et là c'est beaucoup plus facile par énumération de calculer le symbole de logende de décider si ce nombre est un carré modulo celui-là. Alors avant de voir maintenant comment ça va pouvoir s'appliquer à notre équation de tout à l'heure peut-être il y a eu une question dans la salle sur ce qu'on a vu jusque là ou dans le chat bon alors s'il n'y a pas je vais embrayer sur la suite Excusez-moi Oui pardon Oui Chirot vous abordez du coup les nombres enfin ce théorème nous facilite la tâche quand on a un nombre très grand et un nombre très petit mais quand on a deux nombres très grands est-ce qu'il y a un moyen ? Oui il y a un moyen mais il faut savoir des choses un petit peu plus avancées sur le symbole de logende donc éventuellement j'y reviendrai peut-être dans les questions à la fin de l'exposé c'est une excellente question ici j'ai pris volontairement un exemple où ça se simplifie bien mais parfois vous risquez de tomber par exemple sur le symbole de logende de deux et d'un autre nombre premier P auquel cas je ne vous ai pas donné la recette qui est plus compliquée disons qu'il y a une recette mais elle est un petit peu moins simple que ce que j'ai fait ici mais c'est une question tout à fait naturelle effectivement alors pourquoi je vous ai parlé de tout ça ? pour revenir à notre équation un peu fil rouge x au carré moins 3y2 égale 1970 donc je veux savoir si elle a une solution en nombre entier et bien je vais vous montrer que non en utilisant justement la notion de congruence est le symbole de logende alors l'idée c'est regarder ce qui va se passer modulo 3 pour essayer de simplifier le terme ici supposons qu'une telle solution xy existe je dis que 3y² est divisible par 3 puisque c'est 3 fois un nombre entier donc c'est congru à 0 modulo 3 1970 ça vous vérifiez que c'est congru à 2 modulo 3 parce que quand vous enlevez 2 ça fait 1968 et vous connaissez sans doute le critère de divisibilité par 3 qui repose d'ailleurs sur les propriétés des congruences vous faites la somme des chiffres 1 et 9 10 et 6, 16 et 8, 24 c'est divisible par 3 donc s'il y avait une solution on aurait ceci et donc ce x au carré serait congru à 0 plus 2 puisque j'ai dit qu'on pouvait additionner les congruences donc x au carré serait congru à 2 modulo 3 et c'est pas possible puisqu'on a vu justement que le symbole de logende 2 et 3 c'était moins 1 donc en utilisant les congruences modulo 3 et la notion de carré modulo 1 entier de carré modulo 3 lié au symbole de logende et bien on a démontré que comme on dit l'équation n'a pas de solution modulo 3 et ça implique a fortiori qu'il n'y a pas de solution entière alors on peut essayer de généraliser ce principe c'est un petit peu plus compliqué mais on peut démontrer que l'équation qui est ici j'ai ajouté une variable vous voyez j'ai ajouté un z au carré elle n'a pas de solution entière qu'on appelle non triviale alors il y a toujours une solution qu'on appelle triviale c'est x égale y égale z égale 0 mais avec le même type de raisonnement de congruence et bien on peut démontrer qu'il n'y a pas de solution rationnelle non triviale s'il y avait une solution rationnelle non triviale on pourrait multiplier chaque terme par un même entier chasser les dénominateurs comme on dit et se ramener à une solution entière non triviale donc les méthodes de congruence peuvent permettre parfois de déterminer que ce type d'équation n'a pas de solution entière non triviale ou de solution rationnelle non triviale alors on pourrait se poser la question plus généralement pour une équation comme ça donc ax au carré plus byy au carré plus cz au carré égal 0 où ABC sont des entiers non nuls se demander s'il y a ou pas une solution rationnelle ou entière ce qui est la même chose non triviale et bien c'est là justement l'objet du théorème remarquable de Legendre qui était illustré sur la page de garde donc de l'exposé et bien c'est qu'on peut donner une condition qui n'est pas seulement nécessaire mais qui est nécessaire et suffisante pour qu'il existe une solution rationnelle ou entière non triviale pour cette équation et la condition nécessaire et suffisante comme on va voir elle est entièrement en termes de congruence alors pour énoncer correctement le théorème de Legendre il faut faire quelques simplifications alors d'abord supposer que ABC ne sont pas de même signe alors observez une petite chose c'est que si par exemple ABC étaient tous positifs vous savez qu'un carré c'est positif donc ça ça serait positif ça ça serait positif ça c'est positif la somme ne pourrait faire 0 que si XY et Z sont tous les trois nuls donc le cas où ils sont tous de même signe de toute façon il n'est pas intéressant donc on suppose par exemple que A est positif que B et C sont négatifs alors on peut se ramener aussi au cas avec des petites manipulations où ABC sont ce qu'on appelle 100 facteurs carrés c'est à dire qu'il n'y a aucun carré parfait qui les divise autre que 1 bien sûr et aussi où ils sont ce qu'on appelle deux à deux premiers entre eux ça veut dire qu'il n'y a aucun nombre entier plus grand que deux qui en divise deux parmi les trois bon pour énoncer disons le théorème de façon agréable on se ramène à cette situation là mais en fait l'équation générale peut assez facilement se ramener à ce cas là et voilà maintenant le théorème qui était donc dans ce livre traité de théorie des nombres de Legendre c'est que cette équation a une solution entière ou une solution rationnelle non triviale autre que X égale Y égale Z égale 0 si et seulement si les trois conditions de congruence suivantes sont vérifiées moins BC carré modulo A moins AC carré modulo B et moins AB carré modulo C alors pour tout dire si vous connaissez un petit peu d'arithmétique c'est pas trop trop difficile disons c'est quelque chose qu'on pourrait faire je pense en terminale en spécialité mathématique ça s'appelle math expert quelque chose comme ça de montrer que ces conditions sont nécessaires par contre la grosse difficulté qui est vraiment un théorème beaucoup plus avancé c'est de montrer qu'à chaque fois qu'elles sont satisfaites il y a effectivement une solution en nombre entier autre que la solution évidente alors testons ça sur un petit exemple on a déjà vu que celle-ci X2-3Y2-1970Z2 égale 0 n'avait pas de solution rationnelle non triviale par contre essayez celle-ci 23X2-3Y2-5Z2 égale 0 vous pouvez tester que les conditions de congruence les critères du théorème est vérifié et donc il y a une solution entière non triviale vous serez capable d'en donner une d'ailleurs comme ça en regardant l'équation parce que le théorème vous dit que ça existe mais vous dit pas comment les trouver plus fort alors pour X vous prendriez quoi ? alors 1, 1, 2 ça marche effectivement c'est bien vous êtes fort en calcul mental mais parfois si les coefficients sont plus compliqués il n'y a pas de solution simple comme ça et c'est vraiment le théorème de Legendre qui va vous permettre de conclure alors évidemment si on veut appliquer le théorème de Legendre tirer la conclusion est-ce que ça marche est-ce qu'il y a une solution ou pas il faut être capable de déterminer si un nombre est un carré modulo un autre alors avec la loi de réciprocité quadratique X carré modulo P si P est un nombre premier souvent on sait bien faire mais vous avez remarqué que les coefficients A, B et C de l'équation n'ont pas de raison d'être des nombres premiers alors pour se ramener à des calculs de symboles de Legendre il faut utiliser une propriété que j'ai énoncée ici qui est une conséquence de ce qu'on appelle le théorème des restes chinois la propriété c'est qu'un entier X est un carré modulo A avec les hypothèses du théorème si et seulement s'il est un carré modulo tous les nombres premiers qui divisent A et donc ce que vous faites vous décomposez A en produits de facteurs premiers et vous êtes ramené à des calculs de symboles de Legendre pour voir si les hypothèses du théorème sont vérifiées ou pas alors ça repose sur un truc qui s'appelle le théorème des restes chinois alors ici vous avez une reproduction de la couverture du alors je ne me asiderai pas à prononcer en chinois ça veut dire le traité mathématique en neuf sections de Shinshu Shao paru en 1247 enfin remontant en 1247 et donc c'est ce théorème dit théorème chinois au théorème des restes chinois qui permet d'avoir la propriété ici qui est importante après si on veut en pratique vérifier les hypothèses du théorème alors ça vaut le coup quand même parce que c'est un théorème très très important en arithmétique d'essayer de comprendre ce que c'est que ce théorème ne reste chinois alors l'idée c'est la suivante on se demande si deux événements périodiques peuvent se produire en même temps par exemple on aimerait bien savoir dans quelques années est-ce qu'on verra ou plutôt on reverra puisque ça s'est produit l'an dernier une coupe du monde de football et une élection présidentielle française la même année alors essayons de voir en partant aujourd'hui de 2023 à quelle équation en quelque sorte ça correspond supposer que ça se produise dans X années comme vous savez il y a une coupe du monde de football dans 3 ans en 2026 donc il faudrait un X qui soit congru à 3 modulo 4 puisque la périodicité c'est tous les 4 ans et pour la présidentielle comme il y a une présidentielle dans 4 ans il faudrait que X soit congru à 4 modulo 5 puisque l'élection présidentielle c'est tous les 5 ans et bien le théorème chinois va nous dire précisément qu'il existe un entier X qui est congru à 3 modulo 4 et qui est congru à 4 modulo 5 mais c'est possible parce que 4 et 5 ont une propriété ils sont ce qu'on appelle premiers entre eux c'est à dire qu'ils n'ont pas de diviseur commun supérieur ou égal à 2 alors vous pouvez vous amuser à trouver la solution explicitement la plus petite en nombre entier positif c'est X égale 19 vous voyez 19 est congru à 3 modulo 4 parce que 19 moins 3 ça fait 16 c'est divisible par 4 19 moins 4 c'est 15 c'est congru pardon 19 moins 4 est divisible par 5 puisque c'est 15 et 15 c'est 3 fois 5 donc 19 est congru à 4 modulo 5 alors sans la condition sur les périodicités c'est à dire que 4 et 5 sont premiers entre eux ça marche pas en général vous pouvez vérifier qu'il n'y a pas de X congru à 1 modulo 6 et à 2 modulo 4 sinon X serait à la fois paire et impaire donc le théorème chinois énoncé sous sa forme la plus générale c'est que en quelque sorte quand vous prenez deux nombres qui sont premiers entre eux ici 4 et 5 qui n'ont pas de diviseur commun au moins égal à 2 et bien en quelque sorte les congruences modulo 1 et congrulo l'autre sont indépendantes c'est à dire qu'il y a un X qui est congru à ce que vous voulez modulo le premier et ce que vous voulez modulo le deuxième c'est ce théorème chinois qui a le corollaire que j'ai donné c'est à dire que vérifier si un nombre est un carré modulo A il suffit de tester tous les nombres premiers qui divisent A et là on peut utiliser les propriétés du symbole de Lejean de la loi de réciprocité quadratique etc. Bon alors maintenant passons quand même au XXe siècle pour la fin de cet exposé avec des équations plus générales alors vous avez ici la photo de deux grands mathématiciens Helmut Hasse et Hermann Minkowski à qui est dû le théorème suivant démontré en 1926 qui généralise le théorème de Legendre voyez Legendre il y avait X, Y et Z il y avait trois variables ici il y a un nombre quelconque de variables donc X1 X2 Xn et bien le théorème c'est que si vous prenez une équation du même genre 1 X1 carré plus A2 X1 carré plus etc. jusqu'à plus N Xn au carré où les nombres 1 à N ne sont pas tous de même signe sinon on a vu que ce n'était pas intéressant qu'il n'y avait pas de solution non triviale et bien l'analogue du théorème de Legendre est vrai au sens où il y a une solution entière non triviale si et seulement si il y a une solution entière non triviale modulo n'importe quel entier et en fait il n'y a même pas besoin d'une équation aussi particulière vous voyez qu'ici il n'y a que des carrés on n'a pas fait de mélange il n'y a pas X1, X2 X2, X3 X1, X4 etc. et vous pouvez prendre plus généralement ce qu'on appelle un polynôme homogène de degré 2 une équation de ce degré comme ça on a des coefficients constants ici et ici des produits de deux variables le théorème de Hassel-Minkowski vaut encore sous ses hypothèses c'est-à-dire que les conditions de congruence qui sont nécessaires pour que ça marche sont aussi suffisantes pour avoir une solution non triviale en nombre entier ou en nombre rationnel alors on pourrait imaginer que la vie est très belle que ça marche toujours pour n'importe quelle équation alors essayons le degré plus grand que 2 donc le degré supérieur et bien malheureusement ça ne marche pas du tout le théorème de Hassel-Minkowski ne s'étend absolument pas au degré supérieur ou égal à 3 alors voici un contre-exemple qui est dû en 1951 en mathématicien norvégien Ernst Selmer 3X au cube plus 4Y au cube plus 5Z au cube égale 0 vous voyez ce n'est pas des coefficients extravagants c'est des nombres assez petits et bien il a démontré ce qui est d'ailleurs assez difficile qu'il n'y a pas de solution entière autre que 0-0-0 non triviale et pourtant toutes les conditions de congruence possibles sont vérifiées alors d'un côté c'est un peu triste mais d'un autre côté ça ouvre quand même le champ à plein de recherches pour essayer de trouver vraiment des conditions pour que ça marche ou au contraire comprendre si on a des contre-exemples alors il y a eu beaucoup de contre-exemples comme celui de Selmer pendant le XXe siècle à ce qu'on appelle d'après Helmut Hasse le principe de Hasse ou le principe local global donc on dit que ce principe de Hasse ou principe local global vaut si justement le fait d'avoir toutes les conditions de congruence est suffisant pour avoir une solution entière ou rationnelle non triviale et donc on s'est demandé pendant tout le XXe siècle qu'est-ce qu'on avait comme contre-exemple comme celui de Selmer et s'il y avait un cadre unifié pour ces contre-exemples autrement dit si on pouvait dire ok il y a un contre-exemple mais pour telle ou telle raison bien précise qu'on s'est expliqué alors c'est l'occasion de rendre hommage à un très grand mathématicien russe Yuri Manin récemment décédé qui en 1970 a introduit une obstruction générale à ce principe de Hasse c'est-à-dire qu'il a trouvé un cadre pour expliquer tous les contre-exemples qui étaient connus à l'époque c'est-à-dire pour dire ok les conditions de congruence ne superficient pas mais c'est dû à une certaine obstruction que je vais définir qui s'appelle maintenant l'obstruction de Manin ou l'obstruction de Brouwer-Manin alors si vous vous rappelez ma thèse s'appelait l'obstruction de Manin méthode des fibrations etc. c'était lié exactement à cette chose-là alors c'est lié à un objet mathématique que je ne peux pas vous décrire très compliqué qui s'appelle le groupe de Brouwer alors pour ceux que ça intéresse je fais en ce moment un cours de Master 2 c'est-à-dire cinquième année d'université sur le sujet qui sera peut-être un petit peu ardu pour des lycéens mais il y a des notes de cours sur ma page web si ça vous intéresse pour vous dire que c'est encore des mathématiques qu'on utilise et qu'on enseigne aujourd'hui et pour certaines classes d'équations on a conjecturé et on a pu d'ailleurs démontrer dans un certain nombre de cas que cette obstruction qu'on appelle obstruction de Brouwer-Manin n'était la seule alors il se trouve que j'ai moi-même beaucoup travaillé sur ce problème qui était au centre vraiment de ma thèse et même par la suite de nombreux articles de recherche que j'ai écrits et disons beaucoup de conférences de séminaires auxquels j'assiste tournent encore autour de cette question trouver des bonnes classes d'équations pour lesquelles cette équation introduite cette obstruction introduite par Yuri-Manin est la seule et où du coup on sait expliquer le fait qu'on est des contre-exemples alors on pourrait penser que ça s'arrête là mais en mathématiques l'histoire ne s'arrête jamais et l'histoire donc ne s'arrête pas là en l'occurrence parce qu'en 1999 donc vous voyez là ça devient assez récent un autre mathématicien Alexei Skorbogatov a montré qu'il y avait des contre-exemples au principe de Hasse qui ne pouvaient pas être expliqués par cette obstruction introduite par Manin alors ça a ouvert le champ à pas mal de choses à trouver des nouvelles obstructions en inventer d'autres ce qui a été fait c'est encore l'objet aujourd'hui de recherches très très actives c'est un sujet sur lequel j'ai moi-même pas mal travaillé à la fin du siècle dernier et au début de ce siècle et pour finir je voudrais vous montrer à quel point les mathématiques c'est quelque chose qui est toujours vivant qui est toujours en quelque sorte en mouvement qu'à chaque fois qu'on résout un problème il s'en pose de nouveau donc je voudrais vous donner un théorème très très récent l'article est paru tout récemment et date d'un ou deux ans si vous regardez une équation du type P de x1 xn égale 0 où il y a au moins cinq variables et où P est un polynôme homogène de degré quelconque il n'y a plus d'obstruction de Brouwer-Manin donc on pourrait espérer que le principe de Haas est vérifié c'est-à-dire que dès que les conditions de congruence sont vérifiées vous avez des solutions entières rationnelles non triviales alors on ne sait pas le démontrer et on est encore loin de ce résultat-là mais un trio de mathématiciens Tim Browning Pierre Le Boudec et Will Savine ont montré récemment que c'était vrai en un sens probabiliste c'est-à-dire presque toutes ces équations vérifient le principe de Haas autrement dit si vous prenez un milliard d'équations comme ça vous en aurez vraiment un très très grand nombre statistiquement qui vérifieront la propriété et ils ont utilisé des méthodes de théorie analytique des nombres c'est-à-dire faisant appel non seulement à l'arithmétique mais à l'analyse un peu comme dans le théorème des nombres premiers déjà conjecturé par Le Gendre et démontré par Adamart et Laval et Poussin donc on voit que dans un résultat comme ça on est au confluent de plusieurs domaines des mathématiques l'arithmétique la théorie des nombres bien sûr puisque la question d'origine est une question sur les nombres entiers la géométrie puisqu'on a vu que c'était relié à des figures géométriques classiques dans le cas du degré 2 c'était les coniques ou des quadriques dans le cas de degrés plus grands ça sera des figures géométriques plus compliquées et l'analyse c'est-à-dire des méthodes avec des fonctions des limites des intégrales et ce genre de choses toutes ces mathématiques se rejoignent pour ce théorème très récent et très impressionnant démontré par ce trio alors pour conclure vous voyez finalement que ce théorème de Le Gendre qui était déjà dans son traité de théorie des nombres c'était peut-être la première étape d'une histoire très très longue qui se poursuit encore aujourd'hui et vraiment j'aime beaucoup ce résultat parce qu'on voit ce côté totalement visionnaire de Le Gendre qui savait tout de suite repérer ce qui était important comme mathématiques ce qui allait au-delà du résultat lui-même engendrer d'autres mathématiques intéressantes et c'est en cela que vraiment on peut considérer que Le Gendre était un vrai visionnaire et bien je vais m'arrêter là merci pour votre attention on a le temps pour quelques questions je suppose n'hésitez pas surtout les plus jeunes bien sûr les gens sont toujours timides au début pour poser des questions il faut qu'il y ait une personne qui pose des questions et après ça déjà merci pour cet exposé qui était vraiment très chouette je me posais une question puisque vous avez donné plein de théorèmes avec des conditions nécessaires et suffisantes pour des existences de solutions est-ce qu'on a un moyen de calculer ces solutions probablement pas je vais même vous annoncer une mauvaise nouvelle qui est peut-être déjà apparue dans des exposés précédents ne serait-ce que la question de savoir s'il y a un algorithme pour résoudre les équations diophantiennes c'est-à-dire en nombre entier ça a été démontré que c'était indécidable c'est un résultat l'issue d'une longue histoire Davis, Putnam, Robinson et Matiassevitch ça a été terminé par Matiassevitch vers 1970 qui a montré qu'il n'y avait pas en fait d'algorithme type machine de Turing pour renvoyer pour une équation en nombre entier s'il y a une solution ou pas donc a fortiori espérer les calculer ça c'est tout à fait utopique si vous restreignez pas le champ des équations en question alors malgré tout au-delà de la question de l'existence des solutions on peut se demander quand il y a une solution est-ce qu'il y a beaucoup de solutions dans un certain sens qu'on appelle les propriétés d'approximation par exemple si on peut avoir beaucoup de solutions au sens où on demande en plus des solutions qui vérifient de ne pas être égales à telle ou telle chose ou si vous savez ce que c'est que des nombres péadiques qui approximent des solutions péadiques donc ça les méthodes que j'ai décrites ici et notamment liées aux travaux de Manin peuvent parfois permettre de répondre à cette question de dire oui il y a beaucoup de solutions en ce sens là où elles approximent bien les solutions péadiques ou non elles les approximent mal par contre ce n'est pas du tout ce sont des méthodes relativement qualitatives donc qui ne décrivent pas du tout les solutions ce qui n'est pas étonnant puisqu'on s'attend à ce que même le problème de l'existence de solutions rationnelles soit quelque chose d'indécidable en général donc la réponse c'est non sauf dans des cas très simples bien sûr bonjour merci pour cet exposé et un peu dans la même veine je me demandais s'il y avait un moyen de borner peut-être les solutions est-ce qu'on est capable de dire qu'il y a une solution plus petite que alors autre question extrêmement intéressante alors c'est un aspect dont je n'ai pas parlé c'est les méthodes plus quantitatives alors il y a un certain nombre de gens notamment dans le trio d'auteurs que j'ai cité ici qui sont des spécialistes de la question suivante vous regardez les solutions rationnelles d'une équation en nombre rationnel donc vous les écrivez sous la forme P sur Q où P et Q sont des nombres entiers premiers entre eux et vous appelez hauteur justement la valeur absolue du dénominateur et on se demande quelle est la proportion à peu près de points de hauteur inférieure de points rationnels de hauteur inférieure à grand X qui a pour une certaine équation quand X devient grand et bien les gens savent dans beaucoup de cas calculer des asymptotiques de ces choses là c'est à dire quand X devient très grand il y en a à peu près X multiplié par log X à une certaine puissance ou ce genre de choses pour un certain type d'équation il y a des tas de conjectures liées à ça justement qui s'appellent les conjectures de Manin toujours le même Manin qui sont dans le cas général pas résolues mais où on sait faire des cas particuliers donc je dirais que là j'ai plus parlé de l'aspect qualitatif mais il y a effectivement tout un aspect quantitatif d'estimer combien il y a de solutions dans une certaine boîte en quelque sorte dénominateur borné par un certain X je ne sais pas si ça répond à votre question merci pour ce brillant exposé alors moi j'ai deux questions est-ce qu'il y a des applications aujourd'hui à ce magnifique théorème de Le Gendre je pense à la crypto en informatique et puis deuxième question est-ce que vous savez si Le Gendre a rencontré Varys Galois qui s'est inspiré beaucoup de Le Gendre alors il y a une question dont la réponse est plus facile à ma connaissance je ne pense pas du tout que Le Gendre et Galois est interagi ne serait-ce que parce que Le Gendre est mort alors j'ai oublié ses dates exactes mais j'ai oublié les dates quelqu'un a la date en tête 1833 oui alors effectivement il aurait pu se chevaucher avec Galois mais à ma connaissance non pour tout dire je crois qu'il y a quand même certains travaux certains travaux de Le Gendre qui étaient liés effectivement à l'existence de solutions pas radicaux ou de choses comme ça comme à Fégalois mais à ma connaissance il n'y a pas de travail vraiment précis de Le Gendre sur ce sujet là pour ce qui est de votre autre question alors je ne suis pas du tout un spécialiste en cryptographie à mon avis pas directement je ne pense pas que c'est ce genre de problème que les gens regardent directement alors c'est vrai que souvent quand les gens rédigent des projets scientifiques notamment pour des agences de recherche ou des choses comme ça ils ont envie de mettre un petit paragraphe pour dire qu'il peut y avoir des applications notamment cryptographiques à ma connaissance ce n'est pas le cas de ce type de théorème les choses qui ont plus d'applications c'est plutôt les tests de primalité les décompositions en nombre premier les choses comme ça là à ma connaissance ce genre de problème plus qualitatif n'est pas utilisé directement ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas générer c'est toujours pareil en mathématiques ce qui est souvent intéressant c'est engendrer des nouvelles méthodes qui elles permettront de résoudre d'autres problèmes qui elles permettront peut-être de résoudre certaines questions pratiques un exemple assez intéressant est le théorème de Fermat lui-même en soi l'énoncé n'a pas tellement d'intérêt c'est une équation particulière ce qui est par contre extrêmement important et extrêmement intéressant ce sont toutes les méthodes qu'il a fallu développer pour arriver à ce résultat là et qui engendrent à leur tour des tas de mathématiques importantes et intéressantes et qui elles pourront peut-être servir on ne sait pas quand mais oui 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 s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur oui 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 je veux quel est l'intérêt de savoir si une équation a peut-être des solutions et combien elle peut en avoir si on ne peut calculer ces solutions là on retombe toujours dans la discussion qu'est-ce qui est intéressant en mathématiques les mathématiques en soi on peut considérer que c'est un exercice intellectuel abstrait que ça n'a pas d'application directe d'un autre côté si on cherche à résoudre des problèmes que pour des raisons pratiques d'ailleurs certaines de ces équations peuvent apparaître pour des questions plus pratiques qu'on veut savoir qu'on veut trouver une solution déjà si on a des méthodes pour savoir s'il y a une solution on a peut-être une chance après de la chercher par des moyens pratiques informatiques ou autre mais si vous n'avez pas de méthode pour savoir qu'il n'y a pas de solution vous allez peut-être chercher indéfiniment dans le vide vous voyez si x²-3y2 égale 1970 vous vouliez résoudre ça pour une raison ou pour une autre et vous n'aviez pas de méthode théorique pour voir assez rapidement qu'il n'y avait pas de solution vous pourriez faire tourner un ordinateur pendant longtemps en vain donc je dirais que c'est toujours important de savoir souvent en mathématiques quand on sait ce qu'on doit chercher et qu'on pose les bonnes questions la solution devient plus facile donc je verrai ça dans cette petite là il y a une question dans le chat est-ce que le théorème de Legendre peut être généralisé pour des nombres autres que des nombres premiers si oui quelles en sont les implications et comment peut-on le prouver alors de quel théorème de Legendre il s'agit parce que l'équation disons ce que j'ai donné le théorème de Legendre on ne se limite pas à des nombres premiers c'était une équation où A, B et C étaient des nombres entiers quelconques et qui donnaient une condition nécessaire et suffisante d'existence de solutions avec des congruences modulo des entiers qui n'étaient pas forcément des nombres premiers ce que j'ai voulu dire après c'est que justement pour vérifier en pratique le critère du théorème de Legendre on essaye de se ramener à une situation avec des nombres premiers et là on applique ce que j'ai appelé le théorème chinois ce qui s'appelle le théorème chinois donc je ne sais pas si ça répond à la question de notre je ne sais pas non plus merci bonsoir je voulais savoir pour les polynômes quand le nombre de facteurs va augmenter est-ce que le nombre de solutions va probablement augmenter ou est-ce qu'il va converger vers une valeur que l'on peut déterminer alors c'est difficile de donner une réponse précise mais disons le truc un peu général prenez une équation où il y a n variables et qui est un certain degré donc vous pouvez voir si vous multipliez beaucoup de polynômes que le degré va augmenter plus il y a de variables plus en quelque sorte la question de l'existence va être assez facile c'est quand il y a les cas où il y a peu de variables qui sont difficiles par contre si vous augmentez le degré donc si vous augmentez le nombre de polynômes là ça devient extrêmement difficile de trouver des critères un peu fiables si vous regardez le dernier théorème celui de Browning Le Boudek et Savine c'est pour un degré quelconque mais ça ne donne qu'une approche statistique en quelque sorte on conjecture que ça doit marcher tout le temps si n est au moins égal à 3 et pour n'importe quel degré mais si on prend un degré arbitraire on n'a à peu près aucune méthode pour démontrer ça autre qu'avoir une réponse seulement statistique c'est à dire dire il y aura une forte proportion des équations qui auront une solution on ne sait pas dire mieux en fait donc je dirais que la complexité augmente beaucoup si le degré augmente et donc si vous multipliez plus de polynômes en quelque sorte vous pourriez vous pourriez vous pourriez revenir très brièvement sur les symboles de légende avec de grands nombres en fait ah oui oui ça pourrait peut-être j'avais pris de grands nombres mais pour que ça se simplifie assez vite évidemment c'était après non c'est avant excusez-moi ce calcul là c'est ça si les deux nombres en fait étaient grands oui alors supposer que les deux nombres soient grands déjà n'oubliez pas qu'on peut remplacer le premier nombre ici par n'importe quel nombre qui est congruent à celui-ci donc en gros si les deux nombres sont grands vous essayez de mettre le plus grand en premier le plus petit en second en utilisant éventuellement la loi de réciprocité quadratique et ensuite vous simplifiez avec une congruence et ensuite ce sont souvent des applications répétées de la loi de réciprocité quadratique qui vous permettent de conclure en utilisant aussi les propriétés que j'avais données avant alors évidemment c'est plus facile à voir sur un exemple vous voyez quand vous avez un grand nombre déjà vous commencez par le multiplié voilà si vous le décomposez vous utilisez cette propriété là donc vous décomposez votre grand nombre en produits de facteurs premiers pour vous ramener à des nombres plus petits et une fois que vous êtes avec des nombres premiers assez grands vous faites des applications successives de la loi de réciprocité quadratique pour abaisser le truc comme je l'ai fait dans l'exemple après je ne sais pas si vous vouliez faire par exemple 29 et 11 même 11 11 est-il un carré modulo 29 d'accord alors déjà avec la loi de réciprocité quadratique vous vous ramenez à le genre de 29 et de 11 alors comme 29 modulo 11 c'est pareil que 7 puisque 11 fois 2 ça fait 22 et 7 29 vous vous ramenez à 7 modulo 11 ok mais 7 modulo 11 avec la loi de réciprocité quadratique ça fait moins 11 modulo 7 11 c'est pareil que 4 modulo 7 donc ça fait moins 4 modulo 7 et comme 4 est un carré ça fait 4 modulo 7 c'est bien un carré donc ça fait moins 1 donc voilà le genre de calcul qu'on peut faire bon comme ça de tête c'est peut-être pas ça serait mieux devant un tableau mais vous pouvez vous exercer à le faire 29 11 est-il un carré modulo 29 en utilisant comme ça la loi de réciprocité quadratique successivement merci merci beaucoup merci David merci à tous je vais t'arrêter la soirée parce que la BNF va bientôt fermer avant de vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne soirée c'était la dernière conférence du cycle de cette année mais le cycle reprend l'an prochain et en particulier la conférence qui a dû être annulée cette année qui était juste avant celle de David est reportée à l'an prochain je vous donne à tous un rendez-vous pour la suite du cycle l'année prochaine bonne soirée merci à tous 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 merci à tous